Musique Donc ça c'est un franqué ? C'est un franqué non ? Sacrospire franqué On voit plutôt ça généralement dans les terres blanches Ici tout le monde va voir Et vous remettez des masses ? Ça c'est du au tracteur C'est du au semoire et au tracteur Et c'est quel tracteur qui s'aime ? C'est le 820 Vario Mais trop léger de l'avant Avant on avait des 816 avec une grosse masse en fonte à l'avant Donc beaucoup plus lourd et plus long On avait moins de soucis Et ça va bien ça ? Vous n'avez pas de terre à cailloux ? Non, très peu On a des ronds de cailloux comme tout le monde On voit que c'est regroupé Parce que 4 mètres comme ça à l'avant Vous ne devez pas avoir beaucoup de route On ne prend jamais la route Très rarement Le réseau de chemin part de la ferme Exceptionnellement on prend la route Alors derrière c'est le RIO ? Oui, l'ARS rotatif Q1 et le SMART RIO C'est quel numéro de semoire ça ? Nous c'est encore un Turbo 724 Mais je crois que les nouveaux s'appellent les P24 Les P24, d'accord Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce SMART-là ? C'est un SMART de précision Il n'y en a pas 36 En semi de précision il est bien Mais bon, il est trop lourd Il manque trop de puissance Les deux turbines Parce que tout est pneumatique là-dessus Donc les deux turbines Ça prend déjà 60-70 chevaux Il est lourd à entraîner Parce que bon, quand il y a le synchrospire devant L'ARS rotatif C'est un truc de 13 tonnes Qu'il faut quand même traîner Au niveau de l'enterrage C'est élément par élément C'est le décalage entre la roue ferraille Et la roue caoutchouc Qui fait le terrage La profondeur dessin D'accord Et l'enterrage il se fait par Ici par le socle Par un excentrique C'est un excentrique qu'on dérègle Pour faire l'écart entre la roue caoutchouc et la roue ferraille Et en termes de précision De profondeur, de semis C'est nickel C'est nickel Même quand on a des terres très hétérogènes C'est toujours à 2 cm de profondeur Et c'est uniquement sur la bourre ? Non Enfin Tout ce qui est derrière betterave Les blés derrière betterave On ne la bourre jamais Sauf si les conditions d'arrachat sont mauvaises Mais Et ça passe bien ? Depuis qu'on a la rotative ça passe mieux Avant on avait la RSA alternative Ça avait tendance à faire râteau Sur des betteraves fraîchement arrachées D'accord Mais par exemple sur colza Précédent colza Précédent poids Précédent Non Généralement on n'a pas de problème Sous-titres par Jérémy Diaz